Les réseaux sociaux donnent naissance aux personnages bio-digitaux. Ce sont des êtres peu connus, réalisés uniquement par la magie de l'informatique et qui ressemblent à s'y méprendre aux êtres humains. Ils possèdent une identité floutée et se définissent eux-mêmes comme humains, humains digitales ou même robots. Ils influencent déjà plusieurs millions de personnes, notamment sur la plateforme Instagram. Instagram est en effet un espace digital de mise en scène qui permet à ces nouveaux personnages d'exister au travers de l'identité physique et intellectuelle de leur choix. Les bio-digitaux représentent donc un nouveau terrain de communication fertile pour toutes les entreprises. Par exemple, d'importantes sociétés sollicitent déjà les services de la jeune Michaela Sousa, alias arrobas l'île Michaela pour profiter de sa communauté de plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram. Mais ces nouveaux êtres troublent et fascinent à la fois. Ils jouent à l'international et se tiennent à la disposition des entreprises pour travailler avec elles comme le ferait des influenceurs humains dits traditionnels. Des agences de communication d'un nouveau genre se proposent même de louer ou de vendre un personnage bio-digitalisé satisfaisant les besoins sur mesure des organisations pour mener leur plan de communication ou de marketing. Ces phénomènes s'inscrivent alors dans le contexte dit de hyper-publicitarisation qui renvoie à l'hypertrophie de la communication des marques, c'est-à-dire à l'augmentation excessive des messages envoyés aux consommateurs, notamment au travers de nouveaux espaces comme les plateformes numériques. Dans ce contexte, comment les bio-digitaux sont-ils acceptés ? Comment les professionnels de la communication et du marketing les accueillent-ils ? Vont-ils devenir un nouveau terrain de jeu privilégié pour les marques ? Ou au contraire, les professionnels de la communication refuseront-ils d'employer ces faux humains ? Pour répondre à ces questions, nous avons mené deux entretiens, deux groupes à à moins d'intervalle auprès de professionnels de la communication et du marketing. En France, en 2021, la majorité des professionnels interrogés ne connaissaient pas ces personnages du monde virtuel. Et en les découvrant, ils ont exprimé des craintes et des questionnements éthiques à l'idée d'influencer leurs cibles avec une personne qui n'existe pas. Un mois de réflexion plus tard, ces mêmes professionnels acceptent de travailler avec les bio-digitaux pour rester en phase avec le marché dans un monde numérisé et innovant, tout en restant prudent sur la législation. Les résultats sont donc clairs. Ils témoignent d'une première réticence à employer des bio-digitaux, mais cette première attention est atténuée par un temps de réflexion, en tout cas dans un contexte de culture française. Ceci permet d'appréhender les potentielles difficultés des bio-digitaux à percer dans le domaine de la communication et du marketing. Autrement dit, si vous pensez travailler avec une agence de communication pour créer et ou utiliser votre propre bio-digital, sachez que cet annonceur pourrait soulever un certain nombre de questions avant d'accepter votre proposition.